Recoucou tout le monde ! Je n'avais pas fait attention que je n'avais plus de place sur la mémoire de mon téléphone qui n'a justement pas de carte supplémentaire et il manque la fin de la vidéo précédente donc heureusement je n'avais pas fait grand chose juste avant de m'apercevoir que la vidéo était arrêtée donc là j'ai collé vous êtes légèrement courte donc si vous êtes légèrement courte l'idéal serait d'enlever un millimètre sur celle d'en haut un millimètre sur celle d'en bas bon ben c'est trop tard du coup je n'ai enlevé que sur celle d'en bas mais voilà j'ai ancré les bords donc en fait au fur et à mesure chaque fois que je collais j'ancrais un petit peu mais juste les pointes pas les milieux comme ça ça donne un peu l'impression que c'est une seule feuille et après on viendra y coller des décos alors je ne sais pas encore comment on verra bien ce qu'on arrive à faire mais ah saleté de ruban qui m'encombre les doigts là voilà on pourrait ici en essayant de pas trop pas trop trop camoufler peut-être celui-là plutôt alors voilà on va voir ce qu'on arrive à faire je ne sais pas encore déjà un seul ourson pas les deux je ne sais pas peut-être plutôt là le sapin voilà et puis peut-être ici faire voilà une suite de je ne sais pas trop comment j'essaye de leur donner un air un peu naturel de ne pas juste en mettre une à droite une à gauche mais du coup c'est pas pas tellement plus joli pas tellement plus naturel voilà en tout cas il faudra qu'on décore un peu ok et ceux-là ne sont pas très épais donc il y a quelques endroits à l'intérieur où on pourra mettre des décos pas très épaisses ou alors peut-être on fera un montage avec ça et ça on verra voilà et dans ce cas-là ceux-là on s'en servira plutôt sur le petit bricolage on a plein de solutions parce qu'on a plein de décos en fait voilà donc on a du choix je vais vite les remettre dans le sachet parce que sinon après j'ai peur de les perdre à droite et à gauche hop 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 allez hop et puis il se pourrait que je leur donne peut-être une pointe de couleur on n'a pas testé on peut tester tout de suite bon après je vais mettre de l'encre de partout sur les doigts c'est ça qui est chiant mais voilà très léger comme ça c'est magnifique leur donner un peu plus de couleur bon c'est des feuilles donc on aurait pu leur donner un peu plus de couleur verte évidemment si vous voulez si vous avez une encre verte pourquoi pas mais j'aime bien aussi le fait qu'elle soit assortie à l'encre avec lesquelles j'encre le bord des pages donc les deux sont possibles mais voilà ça peut leur donner un peu plus de de peps d'être un peu colorisé hop maintenant là on a vraiment le bout des rubans qui ça ne se voit presque pas mais au moins c'est solide c'est propre et net et maintenant on va faire l'intérieur alors là il y aura sûrement deux inserts mais que je ne ferai peut-être pas avec des feuilles comme ça que je ferai peut-être avec ça il y aura sûrement deux inserts dans ce sens là donc ici j'aimerais commencer par des portraits et du coup là et du coup là il me manque quatre et demi donc on peut en faire trois par feuille ce qui n'est pas mal allez hop alors pour faire là ce système la première il faut la coller en entier allez je suis déjà dans ma tête en train de calculer ce que je vais vous faire après parce que franchement ce folio il est tellement rapide à faire que là j'ai l'impression de l'avoir déjà fini à distance raisonnable du bord voilà deux millimètres et demi trois millimètres quelque chose comme ça ici du coup je vais gommer parce que quand c'est trop près de la carte là quand j'ai écrit trop près de la carte et bien je n'ai pas et j'ai toujours peur que ça se voit impec la deuxième on va la mettre ici et là on ne va pas mettre de colle donc un petit coup d'accord alors j'ai plus de crayon papier si il est là donc là c'est facile c'est maxi un centimètre et là un petit peu plus loin voilà donc je repère ici je ne veux pas de colle donc ailleurs j'en veux voilà là j'en veux et là j'en veux mais je laisse un centimètre et ailleurs il n'y a pas de soucis j'en mets de partout hop hop et voilà et elle vient ici voilà ce qui fait que quand je mets ma photo ici elle n'a pas de soucis pour venir se mettre au bord et éventuellement je cache même pas 5 millimètres de pied franchement on ne va pas se plaindre pour 5 millimètres de pied donc là on a dit qu'on en faisait 3 de morceaux comme ça dans une feuille ce qui veut dire que ça va m'en faire 6 1, 2, 3 ça va m'en faire 6 sur 2 feuilles et donc là j'en utilise 2 donc je vais faire 3 pages avec ce principe là maintenant je vais déterminer où je veux mes couleurs donc on a dit orange, orange marron là vers ici il me reste du bleu et du bleu alors oui parce que je n'ai pas mis de bleu là donc je vais mettre du bleu ici voilà et il faudra que j'en coupe plus j'en aurai de sûr et de certains pas assez donc il va falloir que j'utilise les dernières feuilles qui me restent sachant que je me suis trompée sur la orange en plus mais que normalement vous, vous n'avez pas fait la bourde c'est ça l'avantage c'est que je fais les bourdes avant vous comme ça après vous les évitez donc j'ai un peu peur et si je comptais le nombre de pages tout bêtement 4 6 8 10 2 4 6 8 10 j'en ai 10 là je peux en faire 4 et là je peux en faire 4 donc au total je peux en avoir ah non je peux encore piquer celui-là 18 19 20 non 22 donc au total je peux en avoir 22 je pourrais normalement en avoir plus mais je me suis trompée sur le orange donc 2 non celles-là elles ne sont pas comptées et celles-là je peux les prendre 24 2 1 page 2 pages 3 pages 4 pages 5 6 7 8 9 2 fois 9 18 19 20 je suis bonne mais j'en ai assez j'en ai assez si j'utilise toutes les feuilles en fait donc pardon est-ce est-ce oh mon dieu alors j'en ai assez il y a quand même je voudrais une fois ou deux une fois ou deux je voudrais en mettre une une seule je vais peut-être pas par exemple pas découper celle-là ah j'ai pas fait l'arrière de la couverture oh 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 Odile oh oh Odile l'arrière de la couverture tu le crois j'avais pas un joli morceau de bois moi quelque part oui voilà ouais j'ai envie de faire ça pour l'arrière de la couverture une grande et deux deux petites deux moyennes tout simplement hein donc ce que vous pouvez faire c'est soit vous mesurez vous calculez donc là vous avez 29,7 donc on va arrondir on va dire qu'on a 29,5 29,5 moins 15 alors hop donc normalement 13,5 ah ben je suis con divisé par deux ah putain je vais pas arriver je vais pas arrêter d'éternuer alors et je voudrais 5 mm de plus d'espace là au lieu de 6,75 je vais mettre 6,5 ah mais j'ai j'ai attrapé le rhume ou quoi il y a deux jours j'étais avec quelqu'un qui avait le rhume donc voilà 6,5 et 6,5 donc vous ancrez tout le tour et vous collez hein vous vous pensez de remettre un peu de colle là sur la ficelle parce que ça pompe la colle donc vous remettez un peu de colle sur la ficelle et vous collez avec un petit espace de partout là un petit espace entre tous les morceaux j'y arrive ou pas j'y arrive voilà hop et c'est joli et c'est tout simple mais c'est joli donc ça c'est fait j'ai pas besoin de le coller on passe à la suite je le collerai après quand je me mettrai sur pause et que j'aurai plein plein de trucs à faire donc maintenant il y a celui-là qui est très joli alors j'ai envie de le mettre où celui-là peut-être là je pourrais mettre une seule photo un seul emplacement photo ou alors au milieu c'est vrai que quand on ouvre là ça fait beaucoup 2,2,2,2 ça fait trop donc je vais casser en mettant là allez hop celui-là par contre on va le coller tout de suite pour vous montrer je sais pas combien j'ai là mais à mon avis j'ai pas assez on va voir si cette chute pourrait être utilisable si je laisse beaucoup d'espace franchement c'est utilisable franchement elle est pas mal parce qu'il m'en reste deux comme ça qui sont légèrement plus grandes donc à vous de voir soit vous mettez encore des petits sapins là soit vous utilisez celle-là alors qu'est-ce que j'ai envie de mettre oh j'ai envie de mettre celle en bois quoi que celle en bois je pourrais la mettre en hauteur si à un moment j'en ai besoin alors que celle-là je pourrais pas allez on va prendre celle-là des fois je change d'avis pour des raisons qui paraissent bizarres pour garder une chute qui est utilisable dans les deux sens et que si ça se trouve je vais l'utiliser nulle part cette chute c'est quand même spécial quoi bon pas chercher à comprendre et là vous faites aussi un peu la tranche vous faites pas que de vieillir le bord vous camouflez le coup de de massico qui fait du blanc dans l'épaisseur du papier voilà c'est ça le plus important non mais j'ai vraiment je crois qu'il va falloir que j'aille me chercher un mouchoir parce que je pense que renifler ne va pas aller ah il y a les deux côtés qui sont beaux merde ah ben j'aime encore mieux celui-là ouais on va commencer par celui-là voilà pourquoi je change d'avis toutes les deux minutes oh c'est compliqué la vie j'aime bien l'expression d'une copine choisir c'est renoncer et ben ouais mais bon comme j'ai deux feuilles de chaque j'ai plus de deux feuilles de chaque je pourrais utiliser l'autre côté ailleurs ah 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 voilà mais par précaution je vais quand même déjà utiliser le côté qui me plaît le plus et la prochaine fois j'utiliserai l'autre des fois je trouve dommage euh ils ont mis des endroits là des feuilles qui sont recto et verso du feuillage mais du coup et ben là on a recto et verso des ours et donc si on veut mettre beaucoup d'ours moi j'aurais aimé plutôt avoir l'ours d'un côté et des feuillages de l'autre et c'est vrai que j'aurais mis plus d'ours et moins de feuillages ça je le reconnais entièrement donc je laisse un espace un peu exagéré en haut un peu mais pas trop parce que mon morceau est celui-ci est plus grand que celui avec le bois là celui-là je l'ai déjà ancré donc on peut y aller là faut que je surveille que la vidéo elle s'arrête pas non ça va j'ai peur tout d'un coup je sais pas pourquoi voilà et l'emplacement photo bleu ouais voilà les bleus ça me va de toute façon une fois que vous aurez collé vos photos il restera 2 mm et demi autour de la photo c'est pas c'est pas une catastrophe catastrophe ah je voulais vous donner un petit tuyau aussi pour quand il faut recouper des photos je vais vous montrer ça donc vous aurez remarqué que les emplacements photo sont un peu plus courts que le papier de scrap si ça vous choque recoupez très légèrement le bord de votre papier de scrap pour être à la même hauteur et si ça ne choque pas vous centrez et on n'en parle plus voilà donc vous me ferez penser de vous montrer le truc pour découper les photos quand on ne garde pas tout à fait le 10-15 entier ce qui est notre cas puisqu'on est un peu plus courte qu'un 10-15 voilà hop donc là je vais en mettre deux paysages paysages et deux portraits ok allons-y comme ça quand vous ouvrez vous n'avez pas toutes les pages qui sont identiques d'abord il y a des emplacements photos de couleurs différentes alors pourquoi y a-t-il des feuilles de couleurs différentes ben c'était pas dans le but de faire un album spécialement bariolé mais Amélie a eu un bon réflexe une bonne idée je trouve c'est que cette box n'est pas obligatoirement pour faire mes tutos elle peut être aussi pour faire ce que vous avez envie de faire et elle n'est pas obligatoirement pour faire un mini-album la preuve il n'y a pas de carton etc pour faire la couverture donc il y en a qui peuvent très bien acheter cette box surtout que c'est du papier 15x15 il y en a qui peuvent choisir de prendre cette box pour faire des cartes et donc si vous faites des cartes ben bien entendu vous n'avez pas envie de faire combien il y avait de feuilles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 une quinzaine de feuilles vous n'avez pas envie de faire 30 ou 60 cartes de la même couleur donc je lui ai demandé quand même qu'il y ait plusieurs feuilles de la même couleur pour faire un mini-album ou un folio donc les ivoires mais après je me suis arrangée avec des feuilles de couleurs différentes parce que c'était une bonne idée de prévoir on pourrait les mettre comme ça pour changer un peu c'était une bonne idée de prévoir celles qui vont faire peut-être des cartes allez comme ça après je pourrais vous donner les dimensions qu'il faut pour chacune des pages et après ça sera à vous d'arranger vos pages comme vous voulez et de choisir les papiers qui vous plaisent le plus et peut-être aussi de le féminiser en prenant les papiers qui ont un fond des feuillages sur fond rose moi je ne vais pas les utiliser puisque je garde mon album un peu plus mixte même presque un peu plus masculin donc je ne vais pas utiliser les feuilles qui sont sur fond rose si vous vous le faites plutôt pour une femme ou une jeune fille n'hésitez pas au contraire à utiliser plusieurs fois les feuilles roses quelqu'un a vu mon crayon papier est-ce que quelqu'un a vu mon crayon papier mais non d'une pipe pourquoi il va toujours se planquer il roule et il va dans des endroits mais pas racontables alors c'est comment je vais faire là voilà donc là c'est colle voilà là et ici pas de colle pas de colle Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là c'est déjà joli, ensuite on choisit, pour ici il va falloir absolument qu'on réfléchisse à, voilà je vais peut-être pas mettre celui-là par exemple, parce que je vais toujours avoir les motifs trop coupés, donc plutôt quelque chose de touffu. Ou de petits, des motifs petits, ça par exemple c'est pas mal, donc il faut faire gaffe à la hauteur, que je ne vais pas couper tout de suite, parce qu'on n'a pas la même hauteur ici et là. Voilà, donc faites gaffe, et en largeur, il me faut 4,5, 4,5 et 4,5 neuf, c'est bon. Alors, 4,5, je couperai ma hauteur après. Allez, j'ai pas envie de mettre deux papiers différents sur la même page, sauf qu'à un moment je vais être obligée, puisqu'il m'en faut un nombre pair et que j'en coupe un nombre impair. Donc, il y a un moment. Alors, est-ce que je vais le faire qu'une fois, ou est-ce que je le fais les trois fois pour faire discret ? Je sais pas. Non, j'ai envie d'en faire quand même le plus possible avec la même couleur, et puis il y en a un qui n'aura pas la même couleur. Mais on va voir, peut-être qu'on en fera autre chose. On va voir. Et puis, il y a aussi ce côté-là, j'aurais pu mettre de partout des couleurs différentes, à la limite. Est-ce que ça me plairait ? Après tout, c'est pas mal. Ouais, allez. Et là, vous mesurez. Donc, ici, j'ai 14,5 à 1 mm près. Donc, je coupe à 14. Et j'ai déjà ancré. C'est très intelligent. Alors, non seulement j'ai déjà ancré, mais en plus, je décide d'utiliser l'autre côté et je recoupe. Ah, mon Dieu. Cette nana est une catastrophe ambulante. Et c'est sur ces petits bouts de papier que vous allez mettre, par exemple, le ou les dailles que vous avez eus dans ce kit. Vous essayez d'en mettre, là, sur ces petits papiers, de faire des jolis petits décors. Parce que c'est pas épais, les dailles, donc ça ira bien. On pourrait pas mettre des décos trop épaisses. En tout cas, pas de ce côté-là, puisque ce côté-là, il va contre, là. Donc, il n'y a pas d'épaisseur. Ici, il y a de l'épaisseur. Donc, là, on pourrait mettre quelque chose d'épais. Ah, j'ai mis deux pages à la suite avec des feuilles... En portrait, bon, ma foi. Là, j'ai 14,5, donc je vais couper à 14. Je re-ancre là où j'ai coupé, évidemment. Et voilà. Allez. Vous allez constater à la fin que cette méthode de folio, là, comme ça, avec des emplacements photos en papier unis, eh bien, du coup, n'utilise pas beaucoup de papier scrap. Et ça, ça peut être très, très pratique si vous achetez des blocs... Maintenant, cet Empéria fait du 15,15. Donc, profitez-en, parce que les papiers sont magnifiques. Par contre, cet Empéria, en 15,15, c'est pratiquement que des papiers qu'on ne peut pas découper. Donc, ça sera presque toujours une grande feuille et un emplacement photo. Mais du coup, vous n'en utilisez pas des kilotonnes, quoi. Et c'est vrai que les blocs, cet Empéria, n'ont pas beaucoup, beaucoup de pages. Et puis, ils n'en ont qu'une seule de chaque. Alors, là, c'est fait. Là, on va choisir la deuxième feuille, comme ça, qu'on va utiliser. Je n'ai pas mis à l'envers, hein ? Non. Alors. On a celle-là. Ou on a celle-là, mais qui a du rose et je n'ai pas trop envie. Donc, celle-là, je la garderai pour ne l'utiliser que de ce côté-là. Donc, je vais prendre celle-là. Et après, je vais peut-être arrêter... Non, il m'en faudra encore deux en mode... Donc, on avait dit 4,5. Et 4,5. Donc, là, ça en fait deux pour ici, par exemple. Je ne vais peut-être pas les mettre sur des feuilles oranges. J'aimerais bien les mettre sur les prochaines. Et là, 4,5. Et 4,5. Alors, oui, mais de toute façon, elles sont toutes. Je peux mettre ça. Ici. Le bleu foncé va mieux avec l'orange que le bleu clair. Et là, il me reste de toute façon pas tellement le choix. Donc, il y a du bleu clair à côté. Ça ne va pas être choquant. Et ces deux-là, mises comme ça, feront une autre. Donc, là, je remesure, j'enlève 5 mm, je coupe, j'encre, je colle ici, je colle là. Voilà. Hop. Vous avez tout compris ? J'avance. Ça ne sert à rien que je vous fasse des kilomètres de vidéos où vous me regardez en train d'ancrer et de coller. On est d'accord ? Ce n'est pas utile. Donc, maintenant, quand on replie celle-là, on a tout ça qui est visible. Donc, on pourrait remettre une entière. On pourrait la mettre en bas, cette fois-ci, pour changer un peu. Ah, c'est celle que j'ai un peu recoupée. Donc, du coup, je vais légèrement couper là mon papier, peut-être 3 mm, parce que sinon, je n'ai presque pas de bord. Alors, un emplacement, donc 2, ici, et du coup, il me reste une. Ah, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Donc, une et deux. C'est mieux. Voilà. Et j'ai encore celle-là, avec des champignons ou des champignons. Qui pourraient être coupés dans un sens ou dans l'autre. Les deux vont. Et puis après, il me reste tout un bloc. Là, c'est parce que j'ai pris juste une feuille de chaque. Ah, mais attendez, j'ai encore tout ça. Non, ça, c'est pour l'arrière. Ça, c'est pour l'arrière. Il ne faut pas que je me le mélange. Voilà. Et ici, rebelote. Un petit peu de forêt. Alors, pareil, je couperai 3 mm. Un petit peu de forêt, ça ira bien. Donc, je recoupe, j'encre. Alors, pour recouper, vous mesurez votre page. Je suis à 15,5, donc je vais couper à 15. C'est bien ce que je vous disais. Il faut enlever 2 ou 3 mm. Peut-être 15. Pareil, les deux-là, pareil à 15. Donc, ça, ça va avec ça, qui va avec ça et qui va sur cette page-là. Après, quand j'ouvre ici, j'ai celle-là qui en a déjà deux. J'ai encore un petit bout ici. Donc, je pourrais là très bien mettre encore une page entière. J'en ai plus aucune là. Donc, il va falloir que je commence à prendre dans les autres pages qui sont là. Ça, c'est un deuxième lot avec une de chaque. Il y a celle des petits écureuils, là, qui est sympathique, tout plein. Voilà. Et puis, il va falloir que j'aille me couper les autres feuilles de couleur. J'en ai pas assez. Il faut que je me coupe ça et ça. Voilà. Il faut que je m'en coupe un peu plus. Donc, je vais me couper. Il me reste deux bleus. Je vais me couper deux oranges, déjà. Alors, 14,85. Voilà. Ne pas se tromper. Je ne me suis pas trompée. Mais j'ai eu peur, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. J'étais... J'avais peur de couper. Et là, 10,5 et 10,5. Il va falloir que je les ancre. Voilà. Je vais couper la marron. Et après, j'arrête. Non. Je vais couper la verte. Et après, j'arrête tant que je ne sais pas si j'en ai besoin de plus ou pas. Et comme j'en ai marre de recompter, je ne compte plus. Mais j'attends de voir. De toute façon, techniquement, c'est plus facile de couper au dernier moment que de recoller des feuilles qui ont été coupées. Voilà. Donc là, elles ne sont pas ancrées. Mais ce n'est pas très grave. Donc, j'en mettrai une orange ici. Par exemple. Et là, je pourrais mettre deux bleus. Et il va me falloir encore une fois. Une fois en portrait. Puisque j'ai ça encore. Alors, oui. Mais non. Non. Non, non. Alors là, non. On ne va pas déconner. Ce n'est pas beau. Donc, on va mettre ça. Ici. Je ne veux pas les mettre. Non. Ça, ici. Je ne veux pas mettre mes portraits ici. Parce que tous les portraits sont déjà de ce côté-là. Donc, je vais en mettre un peu ici. Voilà. Là, ça me va mieux. Là, ça me va mieux. Donc. On prend la pince. Ici. On n'a pas le papier de scrap encore. Mais on a déjà les deux emplacements. Là. On a la totalité de ce qu'il nous faut pour ici. Et là. Aouh. Je prends le bras droit et ça me dévire l'épaule gauche. Je vous jure. Et ça, ici. Voilà. Je ne suis pas tellement... Si je ne le mets pas bien, bien pile poil au centre, je ne peux pas replier ma page. Donc là, on a toutes les pages, toutes les pages. Et il ne nous reste plus que ça à faire. Et ça. Trois pages. Alors. Un, deux. Un, deux. Et un, deux. On est bon. On est bon. Il nous en restera une. Pourquoi ? Ah ben parce que j'ai mis trois. J'ai mis trois comme ça. Donc effectivement, j'utilise trois. Bon. Ce n'est pas grave. Ici, j'ai deux marrons. Je vais les ressortir. Pour ne pas avoir vert et vert. Et là. Ah ben. C'est pareil. J'aurai vert et vert. Merde. Il n'y a pas un autre endroit où je peux... Non. Orange, bleu, vert. Non. Je ne peux pas tellement tricher. Non. Ben, ce n'est pas grave. Écoutez. Ce n'est pas très grave. Je vais laisser des vertes ici. Et je vais remettre ces deux-là, ici. Voilà. Donc, je n'ai plus de papier pour les mettre en portrait. Donc, je vais mettre en paysage. Par contre, là, on va avoir paysage, 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 paysage. Ben, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une catastrophe du tout. Puisqu'en fait, c'est fermé comme ça. Voilà. Et puis, là, paysage, paysage. Encore une fois. Ça ira très bien. Donc, maintenant, combien j'en ai en paysage et combien me faut-il de petits bouts pour aller au milieu ? Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Cinq. Bon, ça ne fait pas un nombre. Ça ne fait pas un nombre pile-poil. Mais là-dedans, je vais en faire un, deux, trois, quatre et cinq, six. Sachant que chaque fois, je peux utiliser un côté et l'autre pour des pages différentes. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à décorer là, ici. Ce petit bout-là. Je vais me mettre sur pause. Tout ancrer. Couper les petits bouts. Ah, il faudrait que je vous donne les dimensions. Je ne me souviens plus. Il faudrait que je vous redonne les dimensions précises. Mais je vous les donnerai dans quelques secondes pour vous et dans quelques minutes pour moi. Je vais tout coller pour voir où j'en suis, très précisément. Si un jour, vous décidez de refaire ce tuto et que vous n'êtes pas limité par le nombre de pages, vous pouvez très bien, à un endroit qui a de l'épaisseur, par exemple ici, puisqu'il y a de l'épaisseur, ou par exemple ici, puisqu'il y a de l'épaisseur, vous pouvez très bien faire une cascade pour mettre beaucoup plus de photos. Parce que là, vous faites une cascade, vous mettez 30 photos. Sauf que là, je n'ai pas assez de papier pour faire une cascade. Et si vous ne savez pas faire une cascade, vous regardez dans mes autres tutos. Je l'ai expliqué un milliard de fois. Donc là, vous faites une grande cascade. Ou alors, vu la hauteur, on est un peu limite. On ne peut pas. On ne peut pas faire deux cascades. Attendez. Je l'avais fait dans un autre, mais c'est parce que c'était un autre format. Voilà. Là, j'avais plus de place. J'avais fait deux cascades, mais c'était du 9-13. C'était pour des photos 9-13. Et j'avais fait deux cascades en portrait et une cascade en paysage. Voilà. Mais ça utilise tellement de papier, une cascade. Waouh ! Parce qu'en fait, comme il nous faut un centimètre pour coller, on n'en fait pas 4 dans une feuille. On en fait 2. Donc, ce n'est pas possible. Je n'ai pas. Il me faudrait 10 feuilles de plus. Il me faudrait 10 feuilles de plus pour faire une cascade. Non, pas 10. 5. Entre 5 et 10 feuilles de plus. Voilà. Allez, je fais tout ça et je reviens à... Oh, bah attendez, la vidéo, elle a duré déjà 40 minutes. Donc, je reviens dans une autre vidéo. Bye bye, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada